Salut tout le monde, c'est BlackQ, et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça serait que ça faisait très longtemps, je n'en avais pas fait, environ 2-3 semaines, je ne savais même même plus. Et j'en suis vraiment navré. Aujourd'hui je me suis dit, allez on va refaire une vidéo, parce que franchement j'avais pas d'idée. Et là j'en ai eu une. Tout simplement, vous présenter des maps du solo, qui ont été introduites aux multijoueurs. Ah bon, comment t'as mis les maps du solo ? Parce que je suis fort. Et bref, ça va être compliqué, parce que durant nos duels bien évidemment, ça va être compliqué, je vous parle en même temps, mais je vais essayer de faire mon mieux. Donc, c'est marre en fait, on a été extraite du solo, vous pouvez le voir. On est actuellement dans les douches du goulag. Dans les douches du goulag à peu près. Euh... Bon, les spawns c'est pas que sont dégueulasses, mais ils sont un peu dégueux. Et en fait on se retrouve sous le goulag en fait. Si j'arrive à obtenir un Predator, j'essaierai de vous le montrer. Oh putain. Ça va être peut-être compliqué. Et puis ça n'a pas la mauvaise host-type en lui. Ah ! C'est un abonné, hein. On va dire, comme j'avais personne avec qui jouer, euh... Euh... Comme j'avais personne avec qui jouer, je suis venu, euh... Je suis mon dernier abonné. Ma souris bug un peu, c'est pas grave. Waouh. Je connais un peu les spawns. Ohlala, pfff. J'aime pas être avec visée solide. Je trouve que ça fait justement, euh... Encore moins bien visée. Avec ce site-là. Ah bon. Bon. On est tous d'accord pour dire que visée solide, c'est vraiment de la merde. Bref. En fait, voilà, je sais pas si vous vous repérez, mais si. On est logiquement en dessous. Donc là, il y a un trou. Pour descendre dans les... Merde, bien joué. Dans les douches, euh... Enfin, pas dans les douches, mais... Dans le sous-seul en fait, dans le tunnel. Après, je crois qu'on... Bah oui, allez. Allez. Dans les douches, euh... Enfin, dans le sous-seul à la fin de la mission. Je sais pas si vous... Si vous voyez vraiment. Euh... Oui, bah vas-y. Va manger au pire, c'est pas très grave. Euh... Je vais pas non plus rester là une heure à faire la tentation. Donc... Donc voilà, en fait... Une des maps, euh... Des seules maps qui ont été... Une des seules maps qui ont été, on va dire, intégrées. Donc il y en a deux ou trois autres. Je vais essayer de vous présenter tout au long de cette vidéo. Donc on va se retrouver, euh... Directement après. Donc bah pour... Pour une autre map. Voilà, à tout de suite. Re... Donc nous, on se retrouve, euh... On se re... Retrouve sur une nouvelle map. Après, donc la map Goulag. Si on est donc sur une map, euh... Alors, je... Je sais pas si y'a là un... En tout cas, je sais que c'est sur un serveur, euh... W4M test. Donc là, actuellement le serveur c'est... CFC, Cobra, Feroz, Clant et Demer. Hardcore. Alors en bas, je sais pas. Bref. Vous pouvez voir l'IP en bas à droite. Donc, euh... Cette map, elle... Ressemble évidemment à une map de Counter-Strike. De Counter-Strike, alors apparemment. Enfin... Je vous avoue que j'ai jamais vraiment joué à Counter-Strike. Mais c'est ce qui a été dit dans les différents topics, euh... Ou de création de la map. Donc on peut voir, en fait, hein... On est donc là sur... Sur une plateforme entourée, bah, de 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc voilà. Donc là, y'a un autre abonné qui vient. Donc on a des pings assez dégueulasses. Euh... Parce que le serveur est assez loin, tout simplement. Mais euh... Et bon. Voilà. Des pings un peu dégueulasses. Euh... Alors, The Dark, c'est pas qu'il est mauvais au sniper, mais... Il est fort. Bref. Donc on peut voir, voilà. On est sur une map... En fait, on est entourée de... De noix. En tout. Ah, bien joué. En fait, autour de nous, c'est vraiment le vide, hein. Euh... Je suis jamais vraiment allé... Oh, waouh. C'est vrai que ça lague énorme. Ouais, 277 de ping. C'est vrai que c'est pas très jouable. J'suis désolé. Euh... C'est pas... La record qui fait laguer. C'est vraiment le... Le serveur qui est pas... Très... Très, très super. Bref. Donc, vous voyez... Une petite présentation comme ça, d'une map... Ou alors, je peux vous dire qu'en... Quand Free For All, c'est vraiment le bordel, hein. Ça... Ça, c'est sûr. Quand vous voyez les spawns, là... Vous pouvez vous dire, bah, voilà. C'est quand même assez bordelique. Et vous avez bien raison. Bien joué. Et vous avez bien raison parce que les spawns sont vraiment dégueulasses. Euh... En même temps, son map est petite comme ça. Quand j'ai, on va dire, le plaisir d'y jouer, euh... En... En... Merde. Comment ça s'appelle ? En 18, euh... Enfin, en 9 contre 9. Ou même en 18, euh... En Free For All. Je peux vous dire que ça... Ça envoie du lourd sur tous ceux qui se mettent à l'RPD. Oh, putain. J'ai bugué. Sur tous ceux qui se mettent à l'RPD, euh... Ah, merde. Ils se mettaient à l'RPD, voilà. Derrière le petit, euh... Le petit... Le petit pan, là, en fait. Leur spawn était tout là. Et le spawn ennemi était juste en face, en fait. Donc, évidemment, avec l'RPD, bah, ça partait très très vite, hein. Et c'est vrai que c'était... Il n'y avait plus trop de tactique, en fait, après, à la fin, euh... Il n'y avait plus trop de tactique pour savoir comment jouer et tout. Vous voyez, là, les mythes, les spawns, il ne faut pas les prédire. Et c'est vrai que c'était plutôt compliqué. Bon, on peut voir que ça lag plutôt pas mal. Donc, voilà. On va pas non plus rester éternellement sur cette map-là. Et on va donc passer à une autre map. A toute. Rrrrrr... Donc, nous voilà, donc, à nouveau sur une nouvelle map. Euh... C'est facile, c'est la... C'est la... C'est la fausse. Franchement, celle-là, en fait, je savais pas qu'elle existait. En fait, on tombe vraiment sur plein de maps, voilà. Des maps modées, par-ci, par-là. Donc là, c'est pas vraiment la fausse, mais là, c'est la première mission du solo. Euh... Si vous vous souvenez, là, donc là, c'est le champ de tir. Avec différentes, normalement, cibles qui apparaissent ici. Euh... Là, c'est une free-for-roll. J'ai apparemment, je suis tout seul. Donc, c'est pas très cool. Euh... Y'a rien en spectateur, mais... On était vraiment, on était sur une autre map. La map Sobridge. Donc, en fait, sur le pont. Vous savez, dans les opérations spéciales, on a un grand pont. On était sur cette map-là, donc... Est-ce qu'on peut aller là-dedans ? Parce que là, en fait... Cette map-là, voilà. Ici, cette map-là, donc, c'est donc la fausse. Euh... C'est notre petite map, en fait. Logiquement, elle est indépendante de... De ce qu'on a vu derrière. Et donc, ici, on a de simplement, euh... Voilà, euh... La map, la fausse. Alors, un hélicoptère. J'étais en hélicoptère, là-bas. Ouais, après, j'ai pas trop volé. Donc euh... Bon. Y'a rien d'exceptionnel. Le problème, c'est que je suis vraiment tout seul pour la présenter. Y'a l'os du serveur qui est là, mais... Apparemment. Apparemment, voilà. Y'a pas l'air trop trop, il est là, en fait. Euh... Y'a pas l'air trop trop là. Donc voilà, une petite map très tranquille. Euh... Vous savez, dans chaque map, je mettrais la description. Enfin, dans la description, je veux dire, je mettrais le... Le serveur. L'IP du serveur pour y aller. Euh... Ce qui vous facilitera l'accès. Alors... Ah ouais, d'accord. C'est quoi ça ? Bridge, city center, Arcadia. Alors... Bon, peut-être que je... Je vais peut-être choisir les maps. On va mettre bridge. Non. Comment on fait pour choisir ? Non. Euh... Q. Non, Q c'est pour descendre. ZSKVD. Mercure. Black Q. Enfin, je comprends pas. Bon, je comprends pas tellement le russe. Dommage. C'était pour changer les maps, ça serait plus simple, hein. Mais apparemment, y'a pas grand chose pour le faire. Donc bon, on va se laisser là-dessus. Euh... Voilà, donc en fait, techniquement, je veux dire. Toute... Y'a toute la map là. Là. C'est une map à part. Euh... La map s'appelle The Pit, je crois. Un truc comme ça. Non, je m'en rappelle plus. Et là, logiquement, on a pas accès à tout là. Mais quelque part, bon... Après, ça fait énormément. Ça fait une grosse map, hein. À 18 dessus, pourquoi pas ? On ferait fort rôle. Mais là, ça fait... Ça fait un peu beaucoup. Est-ce qu'on peut voir le temps qu'il nous reste ? Non. On va voir. Ah si, il reste 22 minutes. Ça risque d'être un peu lourd. Donc, je vais essayer d'aller trouver une autre map à vous présenter. Et puis, bah... Puis, voilà. À tout de suite. Voilà. Donc, en fait, je vais pas vous présenter d'autres maps, tout simplement, parce que... Pardon. En fait, il y en a déjà une sacrée palanquée, simplement, disponible sur le forum. C'est simple. Vous allez donc sur le forum. Vous allez donc dans la section IW4M, puis dans la section mods. Et là, vous allez avoir donc un thread. The SP map thread, tout simplement. Qui, en fait, va recenser les différentes maps. Euh... Les différentes maps, voilà, qui ont été exportées du solo vers le multiplayer. D'ailleurs. Donc, les maps, nous, qu'on a fait aujourd'hui. Donc, c'était Minigulag. The Pit. Et je crois qu'il y en avait peut-être une autre. Mais je sais pas. Une autre, pardon, qu'on a faite, évidemment. Mais je crois pas qu'elle soit recensée là-dedans. Ou peut-être qu'elle y est. Mais du coup, je connais pas le nom. En tout cas. En tout cas, voilà. Vous avez donc les différents topics vers lesquels... En fait, où elles sont présentées. Tout simplement. Ce topic-là, recense juste les différentes maps. Et donc, ici, on a donc les différentes maps officielles. Euh... En fait, c'est-à-dire que c'est très simple. Les maps officielles sont les maps qui sont entièrement finies. Les autres, là, par exemple, comme le Minigulag, par exemple. Où, en fait, quand on lance le harrier, il vient... Il vient carrément à travers le toit. Et il... Voilà. Il descend, en fait, à travers le toit. Et il tire pas. Bah voilà. Donc, ça. Ce qui fait que, en fait, cette map-là n'est, par exemple, pas finie. Si on va donc dessus... Euh... Voilà. Donc, en fait, voilà, il y en a deux. Voilà, ici. Voir donc, le car package ne marche pas, évidemment. Parce qu'en fait, quand on est au sous-sol, Et bah, le car package, il tombe sur le... Sur le sol qui est au-dessus de nous. C'est Trigon, pareil. Predator, bah, évidemment, pareil. Alors, c'est... En fait, tous les trucs qui sont... Qui sont, comment dire... Euh... Qui sont, euh... Normalement, au-dessus... Au-dessus de nous. Enfin, dans le ciel. Bah, évidemment, ça ne marche pas. Et là, voilà. Il y a quelques modes qui marchent. Quelques modes qui ne marchent pas. Euh... Voilà. Donc, en fait, ce topic recense les différentes maps. Euh... Que l'on peut voir. Playable, Underdevelopment, Completed ou Unreleased. Bah, Trigon. Donc, voilà. Vous avez tout simplement à aller ici Pour voir les différentes manipulations Qu'il faut effectuer Pour les avoir autant... Autant dans un... Dans un serveur que dans un... Enfin, pour un serveur privé, je veux dire. Ou en match privé. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Euh... Je vous souhaite aussi une bonne fin de journée. Euh... Une bonne fin de week-end. Si cette vidéo vous aura plu, Vous aura apporté quelque chose. Euh... Si vous avez des questions, N'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme d'habitude. Euh... Puis, bah voilà. On va se dire, je pense à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada